Très bien. Est-ce qu'on fait un interview? Comment? Est-ce que vous voulez prendre parole? Je vais te mettre sur YouTube. Avec le 10 voix. Oui, on veut savoir, est-ce que les Québécois sont en danger d'être assimilés? Je pense que oui. Mais ce n'est pas contre les Anglais. C'est parce que nous sommes différents à l'Amérique du Nord. Et si nous voulons survivre, il faut qu'on ait une langue commune ici. C'est le français. Ce qui n'empêche pas de parler toutes les langues du monde. Comme dans toutes les grandes capitales du monde, qui sont des capitales cosmopolites, il y a une langue commune qui maintient la société ensemble et on peut utiliser toutes les autres langues dans toutes ses activités. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je viens de la culture juive. Oui. Et ma langue à moi, c'est yiddish. Oui. Et c'était supprimé par les dirigeants sionistes qui n'ont pas laissé nous à parler dans notre propre langue yiddish, Ashkenaz, Europe-Leste. Oui. Nous, qui sommes les survivants de l'Holocauste, on a été supprimés par notre propre peuple sioniste. Alors, on a perdu notre langue. Maintenant, je peux parler avec aucune personne, presque, qui entoure moi avec ma propre langue. C'est ça. Alors, c'est pourquoi c'est très important pour que les Québécois gardent leur langue québécoise, français. Je vous remercie de votre témoignage, parce qu'il est vrai que votre langue étant déclarée comme par la société illutile, elle est disparue. Alors qu'elle, au moins, elle aurait pu être sauvegardée dans votre communauté. Ce qui ne vous a pas empêché, d'ailleurs, de par le monde. Vous êtes des gens qui apprenaient toutes les langues du monde. Vous, vous êtes. Ce qui fait que vous respectez les sociétés où vous vivez. Oui. Et malheureusement, votre langue est disparue. C'est ce qui pourrait nous quitter. Oui, c'est ça. C'est possible, oui. C'est ça qui m'arrive à moi, là. Oui. Donc, vous n'avez plus de loucouteurs pour parler votre langue. Je suis d'accord avec vous. Et comme docteur en sciences politiques, je veux dire que la culture, votre culture, c'est l'intelligence humaine. Oui. L'intelligence humaine se trouve dans la langue, dans la communication. C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. D'accord, merci bien. C'est la distinction de chaque communauté vécue par chaque personne. C'est ça. Et chaque culture apporte sa propre intelligence. Oui. Et on ne jette pas les intelligences. Non, mais non. C'est ça. C'est trop précieux. Merci bien. Merci. 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 Qu'est-ces-tu ? Merci, je m'en prie. J'ai une casquette qui te dit. Allez, bien. Bienvenue.